Le train à grande vitesse à Jauron a été inauguré aujourd'hui par le ministre des Transports et des Travaux Publics, Abdelrani Zahlen. Ce train, qui a été réceptionné par la CNTF à la fin du mois dernier, a été essayé avant sa mise en service. Nous inaugurons aujourd'hui le train à grande vitesse Coradia à Jauron. Je tiens à souligner que ce train a été essayé avant sa mise en service. Nous sommes en train de se préparer en termes de cahier de charge sur le plan administratif pour qu'on puisse être au rendez-vous en Chardin le 1er janvier 2020 avec du nouveau matériel qui va renforcer encore dans le futur notre flotte qu'on a décidé de lancer à partir de demain. Concernant le service, comme vous avez vu, aujourd'hui c'est un double événement en quelque sorte. Ce n'est qu'un pas symbolique, c'est de réaliser une nouvelle gare avec du nouveau nom. Une gare qui offre un petit peu toutes les commodités pour l'accès surtout aux personnes à la clientèle mobilité réduite. Ici, en Gare d'Aga, là où nous sommes, vous remarquez que l'ancée en gamme ne présente pas cet avantage. Donc les voyageurs à mobilité réduite ont les peines du monde pour accéder au train. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, on est là. Donc on a conseillé une gare spécialement pour ça. Et juste après, il va y avoir un nouveau train avec un nouveau service, du nouveau personnel. Donc on a créé de l'emploi, donc on a recruté des gens, en conséquence, qui vont essayer, on va se lancer dans un nouveau service qui va commencer avec le nouveau Comania. C'est un train polyvalent qui assure une traction électrique, une traction diesel, donc qui sera ouvert au grand public à partir de demain. Pour rappel, le premier train acheminé depuis le port de Savonne en Italie a été débarqué au port d'Alger le 29 janvier dernier. Le fournisseur Alstom va poursuivre les livraisons jusqu'en juillet 2018. Des 16 autres trains commandés conformément aux contrats signés en juillet 2015 dans le cadre d'un programme d'extension et d'équipement du réseau ferroviaire national. Le coût de l'investissement a été d'environ 200 millions d'euros.